Il n'y a pas que la palme d'or à Cannes. Le jury a aussi récompensé des films importants qui ont marqué cette édition 2023. Le grand prix du jury est revenu à Jonathan Glazer pour The Zone of Interest, un film glaçant qui nous plonge dans la vie quotidienne de la famille du commandant du camp d'Auschwitz. L'expérience pour le spectateur est saisissante. Je voulais rendre le film actuel. Je n'avais aucun intérêt à faire un film sur ce sujet où l'on pourrait quitter la salle de cinéma tranquillement en pensant que cela s'est passé il y a longtemps, que cela n'a plus rien à voir avec nous. Car ce n'est pas le cas. Je voulais d'une certaine manière le faire correspondre à aujourd'hui et recréer cela, puis trouver un moyen de le filmer avec un point de vue du 21e siècle. Le film est adapté du livre éponyme de Martin Amis, mort le jour de la première du film à Cannes. Très contemporain et moderne dans sa forme, aucun extrait n'est encore disponible. Le film sort cette année dans toute l'Europe. Perfect Days de Wim Wenders a également été récompensé à travers le prix d'interprétation masculine pour Koji Yakusho qui interprète le rôle d'un laveur de toilettes publiques à Tokyo dont la vie est pourtant un émerveillement quotidien. Koji Yakusho est l'un des grands acteurs japonais vivants, fidèles de Kurosawa. Il avait aussi joué dans l'anguille d'Imamura, Palme d'or en 1997. Sa collaboration avec Wim Wenders a été synonyme de Jour Parfait. Wim Wenders est allemand, mais il comprend tellement bien le Japon que j'ai l'impression qu'il a été japonais dans une vie antérieure. C'est quelqu'un qui a une compréhension profonde de la culture japonaise. Et quand on regarde son choix musical, le mélange des deux cultures est parfait. C'est l'actrice turque Merve Dizdar qui a remporté le prix d'interprétation féminine, bouleversante et juste dans les herbes sèches de Nuri Bilççelan. Je suis très émue et très privilégiée. Déjà parce que j'ai été choisie parmi de nombreuses actrices très renommées. Je suis donc surprise et cela va au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Je partage ce prix avec les femmes de mon pays et du monde entier car tant qu'il y a des femmes, il y a des combats. Et tant qu'il y a des combats, il y a de l'espoir. Les herbes sèches est un film lent et ample qui nous emmène aux confins de l'Anatolie, dans une région où les distractions sont rares. Merve Dizdar y interprète une jeune femme qui se retrouve face à deux hommes qui la désirent. Un nouveau grand film signé du maître turc Nuri Bilçelan, Palme d'or en 2014 pour Wintersleep.